Il doit avoir forcément des chrétiens, pourquoi pas même les païens, mais après tout cela, sachons que nous sommes tous comme une seule personne. La preuve, c'est que lorsqu'il y a un malade, quelqu'un tombe malade, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa couleur, lorsqu'il tombe malade, et qu'il va à l'hôpital, on lui dit qu'il a un problème de sang. Il a animé, on doit lui faire, et on doit lui donner le sang pour qu'il survie. Chers parents, chers frères, s'il est musulman par exemple, comme je suis un musulman, je prends l'exemple s'il est musulman, si ce malade était musulman, combien vous avez vus quel jour un musulman, ou soit un chrétien, ou soit un baoulé, ou soit un djoulat, lorsqu'il tombe malade, il va à l'hôpital, on va dans les banques de sang, on s'en va prendre des poches de sang pour lui donner, est-ce qu'il a eu le temps, est-ce qu'il a eu le courage de chercher à savoir qu'il s'agit de sang de qui ? Là, chers parents, les lettres humaines, c'est là, les diversances ne verraient dit, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. La preuve, si tu apprends des sangs, toi tu es musulman, peut-être même c'est le sang d'un pasteur qui va te mettre pour que tu servies. Soit, toi tu es de gauche, et l'autre il est de droite, tu dis moi je ne fais jamais la vie avec cette personne, parce qu'ils ne sont pas des mêmes partis, ils ne sont pas des mêmes ethnies, peut-être c'est le sang de cette personne-là qui va te sauver ce jour-là. Ce que cela veut dire, ce que les religieux disent est vrai, nous sommes tous et, restons et, prenons la paix, pour qu'on puisse quand même avoir la paix. Dieu veut la paix, Dieu dit lui-même il s'appelle la paix, il veut la paix, il veut la paix, il veut la paix, il veut la paix. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501